Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Corora 21, vous prenez, en gros, c'est une Ubuntu pour Fedora, vous prenez la Fedora, vous rajoutez les dépôts RPM Fusion, vous rajoutez 3 ou 4 dépôts, vous mélangez un billet de tout, et vous obtenez un peu ce qu'a fait Canonical avec Debian, en clair, vouloir proposer une distribution plus simple d'accès aux utilisateurs. Donc j'ai récupéré la version Gnomi 64 bits de la Corora 21, je ne vous en dis pas plus, je lance l'ensemble. Si ça me vient démarrer, voilà. Donc vous voyez que c'est un noyau 3.18.5, donc suffisamment récent, le 3.18.6 étant la génération 3.18, et au moment où je fais la vidéo, le noyau 3.19 vient juste de sortir, donc vous laissez quand même un peu de temps pour que tout soit pacté. Donc je passe un bouton écran, donc c'est une Fedora classique derrière, sauf qu'elle a été simplifiée pour les utilisateurs michus, comme on peut dire si bien. Donc là, GDM ne va pas t'aider à se lancer normalement, à moins que ce soit une connexion automatique, je ne me rappelle plus. Donc le temps que ça se charge, c'est normal, c'est Gnomi, non c'est GDM. Donc là, on se connecte directement. Voilà, donc là, le Gnomi modifié va se charger. Ah oui, comme d'habitude, je voulais préciser, tous les détails sont dans le descriptif. Vous allez voir l'article de blog, et tous les détails bien gores. Alors je vous conseille de fermer les yeux quelques secondes, parce que ce qui va arriver, ça va vous arracher la rétine. Enfin, une fois, ça sera chargé. Voilà, donc vous avez déjà un fond d'écran qui n'est pas du tout arrache-rétine. Un rouge orangé qui donne un mal de tronche monstrueux. Donc déjà, je vais commencer par modifier le fond d'écran, parce que là, ça arrache la rétine. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, les créateurs, mais... On va mettre quelque chose de plus agréable à la vue. De plus reposant, surtout. Voyons, 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 c'est pas difficile à trouver. Donc, on va mettre un fond d'écran un peu plus reposant pour les yeux. Ah ! Il n'y a pas à dire, ça va quand même un mieux, c'est plus supportable. Donc, nous avons le mochissime thème des cônes du mix cercle. Faut aimer, ou pas. Donc, les modifications qui ont été faites par rapport à un Gnome classique, un HL classique, il y a le menu d'éjection en haut. Le menu emplacement qui doit être tiré de la version Gnome classique. La barre de favoris qui est toujours... Enfin, les applications favoris sont toujours activées. C'est sympa, mais moi, personnellement, c'est pas encore trop insupportable. Mais plus insupportable, ça c'est putain de bordel de... Excusez l'expression. Des cônes du mix de mes deux. Je ne peux plus les voir. Bon, mais déjà, j'ai mis un fond d'écran qui est plus supportable, parce que, je vous jure, j'ai préparé des capsules d'écran et compagnie. Au bout de 5 minutes de ce fond d'écran... Le capteau d'écran prend l'article. Au bout de 5 minutes, vous avez la tronche en mode puzzle. Et vous avez les yeux d'un lapin ayant chopé la myxomatose. Voilà, ça c'est dit. Donc là, comme je l'ai précisé dans l'article, l'ensemble est partiellement en franglais. Voilà. Vous voyez, il y a les répertoires anglais et français. Donc, je vais supprimer les répertoires en anglais. Pour ne plus avoir que les répertoires en français. C'est quand même déjà plus agréable. C'est un petit bug de la Corora. Bon, mais c'est un peu chiant, mais ce n'est pas mortel. Vous voyez toujours ces icônes Numix. On aime ou on n'aime pas, personnellement, ça me facilite le transit intestinal. Dans les remplacements, on a l'ensemble des remplacements, comme pour l'interface Venom classique. Donc, activité, on passe au menu activité. Voilà, tout simplement. Côté Logitech, on est quand même pas mal fourni. Là, je vais passer en mode de toutes les applications. Vous voyez quand même, il n'y a pas mal d'outils. Il y a Audacity. J'ai oublié de préciser dans l'article. Vous voyez, il y a Audacity. Il y a Soundcore Merter. Il y a Deluge pour récupérer les fichiers torrents. Il y a Gimp. Il y a Evolution, FB Reader. Voilà, je vous laisse voir l'ensemble des applications disponibles. Il y en a quand même pas mal. Handbrake pour retoucher les vidéos. Gweber, je ne savais pas qu'il était encore vivant. VLC. On a sur un classique libre-office. On a Machine. On a Logiciel, le nom de Software. Voilà, donc vous voyez quand même, il y a pas mal de petits outils. Je vous laissez découvrir. On a accès pour Handcloud. Pour les personnes qui en ont un, c'est bien pratique. Pomodoro, c'est apparemment Minuteur. Je ne le connaissais pas, donc... Minuteur, je ne sais pas ce que c'est Pomodoro. Je ne sais même pas s'il va se lancer pour Modoro. Ah oui, c'est Minuteur. Donc là, pour un Minuteur, donc là, je vais la quitter. Préférence, Reader. Voilà. Hop, ça merde. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc il y a Minuteur. Je ne veux même pas qu'il existait. Je me coucherai ma boîte ce soir. Et la dernière page, bon, bien, les outils comme Umex. L'écran d'accueil que je vous montrerai. Les utilisateurs classiques, bien, vous voyez. Il y a toujours ce thème d'economics. Alors, côté extension, c'est simple à savoir ce qui a été rajouté. Voilà. On va dans le NomeTweakTool. Donc, on va voir les extensions qui a été rajouté pour, justement, personnaliser l'ensemble de la distribution. Et tu vois l'interface. S'il veut bien se lancer. Voilà. Donc, les extensions. Il y a encore un petit paquet. Donc, il y a Dash2Doc qui permet d'avoir la barre du doc toujours affichée. Pomodoro, ouais, bon. Ça, je vais l'activer sans faire exprès. Dans les thèmes utilisateurs, Wither, qui n'est pas compatible. Vous pouvez mettre aussi d'hommage. Donc, on a aussi le menu des supports réjectables. Donc, voilà. Ce que sont les extensions rajoutées. Donc, on va voir ce qu'il y a. LibreOffice n'était pas fouillé en français. Donc, j'ai installé la traduction, comme j'ai précisé dans l'article. C'est une version 4.3, je crois me souvenir. Donc, la version qui est maintenant stable. Dommage, par contre... Ah, c'est bon. Ça passe en arrière-plan. Donc, je ne sais plus quelle version c'est. Bon, mais c'est la version stable actuelle. Donc, je ne sais pas si mal que ça. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil ? Bon, on a VLC. Pour la vidéo. Bon, document. Shotwell pour les photos. Et on va voir si notre ami Firefox est en français ou pas. Ça, j'avoue, je ne l'ai pas lancé. Donc, ça va être la surprise du chef. Il est en français. Et c'est la version 35.0.1, je suppose. Donc, je pense qu'il peut y avoir flash activé par défaut. Oui, il y a flash activé par défaut. Tant donné qu'il y a les dépôts RPM fusion à activer. Donc, pour les personnes qui aiment flash, oui. Personnellement, je m'en passe très bien. Mais il faut bien penser aux utilisateurs qui ne sont pas encore assez barbus pour s'en passer. Donc, ce ne serait pas mal au final. Sur le plan technique. Donc, côté logiciel Logitech, on a l'enregistreur de vidéo. Darktable pour retoucher les fichiers RAW. Gimp. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'outils. Mais le problème, c'est toujours ce système d'icône. Là, je commence à avoir un peu la nausée. Un peu comme avant avec Numix. Avec Finesa, plutôt. Donc, voilà l'écran d'accueil de la Corora. Qui ressemble à tous les écrans d'accueil classiques quand on a la distribution. Que ce soit la Manjaro ou autre. La Manjaro est la première qui m'amène à l'esprit. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur la distribution. Elle est basée sur Fedora. Donc, elle a quand même du lycée assez récente. Mais ce board... Je préfère d'un mode Terre. De toute façon, je l'ai trop mal poli. Donc, je vais mettre un autre thème d'icône. Parce que là, je ne peux plus supporter. Donc, si vous voulez utiliser cette distribution. Mais avec un autre thème d'icône. Vous allez tout simplement ici. Et normalement, on doit pouvoir changer le thème d'icône. Apparence. Voilà. Les icônes, c'est Corora, soi-disant. Moi, j'appelle plutôt ça les icônes Numix. Donc, je vais voir avec les icônes Advaita. Voilà. Ah ! C'est quand même déjà plus parlant. C'est plus agréable. Normalement, on doit avoir les belles icônes dans le fichier. Ah ! Des icônes qui ne sont pas moches. Pardon. Donc, vous voyez, quand même, il y a pas mal de petits outils. Donc, il y a, bien sûr, des outils classiques de Fedora, quoi. Il ne faut pas la plus que je ne sais pas ce que c'est. Je vais en bas un peu les spoobs. Donc, il y a OpenShot. Il y a OnCloud. Pour les personnes qui ont un espace OnCloud. Donc, il y a, bien sûr, l'outil logiciel. Alias, Gnome Software. Qui n'est encore pas super au point. Donc, je préfère autant conseiller Umex. Umex Tender. On a besoin de rajouter des mises à jour ou autre. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi. Si il n'y avait pas ce fond d'écran qui arrache la rétine au premier chargement. Il n'y avait pas les icônes Numix qui sont moches à un point. Ce n'est pas possible. Donc, quand même un enfant de maternelle ferait des icônes plus jolies. Alors, voilà, par exemple, je vais installer dans les bacs disponibles. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir installer pour monter l'ensemble de l'action ? On peut même désinstaller le logiciel aussi pour vous montrer, mais qu'est-ce que je pourrais bien mettre ? Parce qu'il y a quand même pas mal de logiciels. Là, je sais qu'il est quand même bien fourni. Apparemment, j'avais précisé dans l'article qu'il y a des outils Gnomi. Donc, je vais voir si on peut rajouter Chrome ou Chromium. Une fois, bien sûr, que le logiciel sera affiché. C'est le défaut de Umex. Il est très long à afficher les logiciels disponibles. Il y a aussi l'Orbox qui doit être disponible normalement. Et VirtualBox. Donc, j'espère qu'il ne va pas mettre 5 minutes à afficher la liste des logiciels. Sinon, je vais passer par ligne de commande. Ça sera 50 fois plus rapide. Bon, ça m'énerve. Allez coucher. Mais j'étais dit, allez coucher. Bon. Je vais faire un truc que normalement, je ne fais jamais. Allez. Voilà, allez coucher. Donc, on lance le terminal. Avec un peu de chance, il va y avoir encore Xkill. Ah non, c'est bon. Il a sorti la menace. Donc, je vais voir si il y a Chrome ou Chromium d'installation disponible. C'est étrange. Dès qu'il y a un logiciel sans menace, de ma part, il se faut fonctionner correctement. Très bizarre, non ? Je vais quand même garder le terminal ouvert par sécurité. On n'est jamais trop prudent. Donc, je vais voir quand même si il y a Xkill, parce qu'il commence vraiment à me casser les noix. Oui, c'est bon. Là, il me casse les noix. Il est un peu trop long. Normalement, on pourrait passer par Umex, mais là, c'est beaucoup trop long. Donc, je vais faire UmeSearch. On va rechercher Chrome ou Chromium. On va chercher Chromium. Je crois que c'est disponible. Chromium étant la version libre de Chrome. Ça sera 15 fois plus rapide que vieille Umex, finalement. Oui, je sais, c'est pas très joli, mais... Alors, non. Alors, on va chercher Chrome. Voilà ! Donc, on va faire su-c. Umex install Google Chrome. Je sais, c'est pas bien, mais je peux vous montrer quand même... Ah, zut ! Ah oui, c'est vrai. J'avais pas mis le même mot de passe pour le route. Là, on s'est repassé. Parce qu'il ne faut jamais mettre le même mot de passe pour route et utilisateur classique. Jamais. Dis-moi en théorie. Voilà, voilà, voilà. Tu vas t'arrêter, oui. Tu vas t'arrêter, ça le bête. 71 paquets pour installé Chrome. Ouais, ouais, ouais. Et encore, c'est des petits paquets. Ça aide. Tiens, Qt3. Pourquoi Qt3 ? Bon, c'est le mystère des dépendances. Non, normalement, c'est Chrome 40. Du moins, au moment où je fais cette vidéo. Voilà, Chrome 40. Donc, j'aurais bien voulu passer par Umex, mais là, apparemment, on passe par... La ligne de commande, c'est aussi rapide. J'aurais pu aussi passer par l'outil GNOME logiciel, mais je préfère en passer par la ligne de commande. C'est le vieux barbu qui s'exprime ici. Et tant qu'il y a une ligne de commande disponible, autant en profiter. Et normalement, dans quelques secondes, Chrome sera disponible. Je l'en saurais, puis ça sera à la fin de la vidéo. Donc, comme je préfère pouvoir récapier les principes propres points qui m'ont fait un peu... Tiquer. C'est le fond d'écran de départ de démarrage qui monstrueusement arrache rétine. Les icônes Numix. Le franglais partiel. Sinon, c'est une bonne distribution. Mais le problème, c'est... Ces petits points qui... Qui font très mal à la distribution. On dit souvent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Comme on dit en anglais, la version française, on dit que la vie ne paie pas de moine. Mais là, désolé, c'est trop tentant. Donc là, normalement... Mais... Mais tu vas te le faire. Mais oui ! Ah, c'est... Il est un peu dur d'oreille. Donc là, normalement... On doit avoir notre ami Google Chrome qui a dû s'installer. Voilà. Et qui, normalement, s'est lancé. Oh, il faut regarder par défaut. Attendez, là... C'est pas bien mal. C'est pas grand mal pour le moment. Donc, c'est vrai, ça peut être pratique pour faire migrer des personnes qui utilisent Windows. Mais... Google Chrome, je ne suis pas super ultra fan. Donc là, on va le réduire, hein. On va aller chercher de la Corora. Je crois que c'est corora.org, de mémoire. Si je n'ai pas fait d'erreur de saisie. Et qui veut bien répondre. Allez, charge-toi. Oh, que ça m'énerve. On va chercher de Corora, c'est tout, quoi. Ça ne peut être pas corora.org. Non, c'est corora-project.org. Autant pour moi. Donc, c'est pour ça que ça ne se chargeait pas. Voilà. Le site de la Corora. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette distribution. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada